Bonjour, on va vous parler du dernier appel dans les appels de base qu'un de mes bons amis a nommé le bougonnage, un petit peu à mon honneur, je pense. Moi, j'appelle ça les grognements, ou c'est des appels de questionnement aussi. Mais on va en parler un peu des plaintes à la fin de la séquence. Les bougonnages ou les appels de questionnement, les bernages font ça au début, avant d'appeler, des bernages qui sont au loin, des bernages au sol, j'entends, ils font ça à la fin. Quand les autres se sont jetés, on va attendre. Bon, comment on le fait dans un petit tapot? Il faut mettre beaucoup de pression de retour. Quasiment laisser la grosseur d'un poids, pas plus, ici. Et là, on va faire « gou » le fameux « g » qu'on rajoute pour faire les gloussements, on les appelle « longue distance » pour ajouter du naturel. On va prendre le même son « gou » et on va se servir de la poids un peu comme un gazou en mettant le minimum d'air dedans. Ça va donner ça. Et vous pouvez faire des petites cloques en poussant cette note-là. Des petites cloques, les bernages font ça, des fois, après un bougonnage, ils vont faire « grrrr ». Voyez-vous, c'est pas « grrrr ». Non, non, il n'y a pas de « râpeux », c'est pas « râpeux ». C'est « grrrr ». C'est un vombrissement. Il y a des appels qui n'arrivent pas à le faire. C'est une question de fabrication. Les plaintes. Qu'est-ce que les plaintes? Bien, c'est quand vous faites un tour « grrrr » plus clair, la langue plus haute. Les bernages font ça de temps en temps, mais ils vont l'intercaler avec d'autres appels. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup, mais ça rajoute du naturel à une fanfare d'appels. Quand on est avec les cloques, le cloque, vous pouvez placer des plaintes. Ça sert aussi pour faire une transition entre deux appels. Si je fais un appel à longue distance, « grrrr », « grrrr », « grrrr », « grrrr », « grrrr » Là, j'ai fait une plainte, je vais faire un cloque. « grrrr », « grrrr », « grrrr » Voyez-vous, ça permet de faire des transitions. Les bougonnages et les plaintes, c'est vraiment, souvent, on va s'en servir à très bas volume en portant la peau vers le fond de la cache pour fainir les oiseaux, pour avoir cinq, six verges de plus. Dernier point, les appaux ont un compte sonore très étroit. Vous pointez les oiseaux de loin, à mesure qu'ils s'approchent, si vous avez la misère avec votre contrôle de volume, vous pouvez juste détourner la peau, pointer vers le sol, le son va être moins fort, parce qu'il va rebondir sur le sol.